Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des produits terminés, des produits que j'ai utilisés et que soit je vais renouveler ou soit je ne vais pas renouveler. Et je vous dirai pourquoi en fait. Parce que moi je suis sincère, quand j'utilise un produit et que ça ne va pas, je dis franchement. Je ne mâche pas trop mes mots, mais bon, je vais le dire franchement. Alors, on va commencer par un produit pour un bain de bouche de la marque Signal Bio. Alors, c'est une protection naturelle, donc c'est un bain de bouche que vous faites après votre brossage, bien sûr. Mais ce n'est pas un médoc, ce n'est pas un bain de bouche de la pharmacie qui désinfecte, etc. Mais c'est un bon bain de bouche que vous pouvez faire après un bon brossage. Si vous avez encore des petits résidus ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser des brossettes ou bien des filles dentaires supplémentaires. Et moi je vous conseille de faire un bain de bouche parce que, bon, il ne faut pas en abuser non plus. Mais de cette marque Signal, il est très très bien et très doux. Donc, vous pouvez vous rincer la bouche avec ça, dans le bouchon, vous en mettez un tout petit peu et vous rajoutez de l'eau. Donc, ça c'est très très bien, je vous le conseille et ça c'est un produit que je rachèterai. Et c'est surtout mon mari qui l'a utilisé plus que moi, mais bon, c'est un bon produit. Alors, ensuite, on va parler d'un produit de la marque Nilea, fermeté cellulite. Donc, je l'ai utilisé, l'odeur, l'odeur, l'odeur n'est pas désagréable, hein. Elle est pour tout type de peau, mais la cellulite, elle est encore là. Vous pouvez être mince ou voilà. La fermeté, comme c'est marqué, gel crème fermeté, c'est bien, ça fait une bonne fermeté. Vous pouvez vous rhabiller après l'avoir appliqué, il n'y a pas de souci. Mais au niveau cellulite, non, je pense qu'il faut un traitement d'attaque parce que ça chatouille la cellulite. Donc, ça c'est un produit que je ne vais pas racheter. Il ne donne pas d'allergie, hein. Pas d'allergie, pas de problème. Nilea Q10+, bon. Ça, je ne vais pas racheter parce que s'il faut faire un traitement d'attaque, vaut mieux un autre appareil que j'ai à la maison. Je vous en parlerai la prochaine fois. C'est un appareil qui est d'attaque. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas tout ça. Vous pouvez en rajouter après, mais je vous expliquerai ça une autre fois. Ensuite, j'avais acheté une crème, une crème, un lait, enfin un lait, une eau thermale de chez Aven. Alors ça, c'est une eau thermale qui est très bien, mais, comment dire, anti-irritant. Elle est surtout bien pour les hommes, les femmes, oui, anti-irritant, ça évite d'être rouge, etc. le matin. Ça peut être un bon petit coup de pouce, hein. Mais elle est surtout bien pour les hommes quand ils se rasent avec un rasoir et qu'ils ont la peau sensible pour éviter les inflammations de rasoir. Ou bien, si vous vous rasez sous les aisselles, vous pouvez utiliser ça. Ça va adoucir un peu la peau. Ça évitera les rougeurs. Mais sinon, pour le visage, quand la peau, elle est un peu trop échauffée, elle fait le boulot un petit peu entre deux. Il faut dire que c'est pour les peaux sensibles. Elle n'est pas très agressif, hein. Mais elle est surtout bien pour l'après-rasage. Donc, ça, ça peut être utile. Je vais en racheter quand même. Il faut toujours en avoir une petite bombe dans son sac. Donc, un petit peu cher quand même à l'achat à veine. Mais bon, ça peut encore aller. Alors, je vais vous parler du gel douche peau sensible de chez Dove. Alors là, c'est un truc que je pourrais racheter. Mais je ne suis pas trop, trop, trop satisfait du produit. Au niveau du soin hypoallergénique, ça n'a pas donné d'allergie. Mais au niveau de l'hydratation, comme ils disent que ça hydrate la peau, etc. Ça ne dure qu'un temps et puis après, ça ne le fait pas. Donc, on est obligé de se mettre un lait corporel après sa douche. Donc, c'est bien dommage parce que normalement, on ne doit mettre que ça. Donc, je n'en avais pas acheté un autre de la même gamme. C'est le dernier que j'avais acheté. Celui-là, on l'avait fini aussi. Celui-là aussi. Marcus, il veut tripoter tout. Il n'y a rien d'autre à faire, Marcus. Donc, celui-là, alors, nutrition intense, pour normalement, nutrition intense intensifie l'hydratation. Ça n'aide rien du tout. C'est encore pire que celui-là. Donc, ça, ce n'est pas un produit qu'on va renouveler à la maison parce que je suis déçue. Pourtant, les produits Dove sont très bien. Je ne dis pas. L'odeur, ça va. Ça s'échappe. Voilà, ça sent la savonnette. Mais au niveau de l'hydratation intense, je pense que je peux trouver dans un autre gamme que Dove. Je ne suis pas contre chez eux parce que bon, voilà. Mais ce n'est pas ça. Donc, ces deux produits-là, je ne vais pas les renouveler du tout. Ensuite, alors, j'avais utilisé aussi un baume d'eau minérale comme ça, olisée. C'est la gamme la moins chère du magasin. J'avais trouvé ça chez Leclerc. Et bien, elle vous rafraîchit, mais elle ne vous hydrate pas. Alors, elle vous donne un petit coup de fouet quand vous sortez l'été ou comme ça pour vous rafraîchir un petit peu ou en voiture. Mais pour le reste, elle n'hydrate pas, elle n'empêche pas les rougeurs. Voilà, c'est dommage. Bon, celle-là, je peux la laisser, comment dire, dans un sac quand on part au parc ou comme ça, quand on a eu la peau un peu échauffée ou que mon mari la joue au ballon, etc. C'est bien pour lui. Mais pour le reste, ça ne vaut rien. Bon, elle n'est pas chère, mais ça ne vaut rien. Dommage. Ensuite, alors, de la marque Yves Rocher. J'avais acheté un, comment dire, un déodorant bille. Vous voyez. Bon, ça ne sent plus, parce qu'il n'y en a plus. C'était citron, citron vert. Alors, moi, ça m'a chatouillé sous les aisselles. Ça m'a gratté. Comment dire, on est tranquille pendant 24 heures pour l'odeur, ça va. Mais au niveau du grattage sous les aisselles, même si je ne m'étais pas épilée de quoi que ce soit, ça m'a fait des démangeaisons et des rougeurs. Donc, je ne l'ai pas mis à la poubelle, parce que je venais de l'acheter. Je n'allais pas foutre à la poubelle, c'était dommage. Donc, je l'ai donné à mon mari. Et lui, ça lui a collé les poils sous les bras. Et j'avais dit d'identer les poils, mais non. Il s'en est mis, il a fait des nœuds. Ça lui a fait des redlocks sous les bras, sous les aisselles. Donc, il s'en souviendra, mais on ne leur achètera pas ce produit-là. Dommage, parce qu'ils brochaient. En général, leurs produits sont très bien. Ça fait des années que je suis chez eux, mais là, franchement, ce n'était pas ça. Donc, il s'est retrouvé avec des redlocks. On en découvre des choses. Ensuite, alors, j'avais acheté du... Marcus, viens par ici, toi. Viens, tu veux être sur la vidéo ? Eh bien, te voilà ! Dis bonjour à tout le monde, Marcus ! T'es fait tondre, là ! T'es beau comme ça ! Allez, nounou ! T'es gentille, t'as la peluche ! Bon, tu veux sentir ça ? T'aimes pas trop l'odeur, toi, hein ? T'es désolée, t'aimes pas ça, ça te chatouille le pif ! Alors, j'avais acheté de l'encens, comme ça, de chez Sandalwood. J'avais trouvé ça chez... J'avais trouvé ça... J'avais trouvé ça chez Cultura. Il m'a pensé ! Eh, dis donc ! J'ai trouvé ça chez Cultura. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, il ne faut pas que je le fasse, ces senteurs-là, quand Marcus est là, parce que ça l'excite, hein ? Ça l'excite, il a envie de faire n'importe quel connu, rien que d'en sentir, là, vous voyez ? Vous ne le voyez pas, mais il se tortille, là, sur le lit, ça l'excite, cette odeur. Donc, c'est pas... C'est pas... C'est pas désagréable, hein ? C'est de l'encens pour assainir dans la maison, tout ça. C'est très, très bien. C'est naturel. Donc, ça, je vais en racheter. Mais quand Marcus, il n'est pas là, parce qu'après, moi, j'ouvre les fenêtres, tout ça, j'aère, mais... Ça, ça l'excite. Pourquoi ça l'excite ? Je sais pas. Mais en tout cas, il fait des bêtises, hein ? Ensuite... Alors... Je retire les produits, parce qu'il va me les prendre. J'avais acheté aussi... Alors... Du savon de Marseille, comme ça. De la marque Univer, de chez Marc Roper, de chez Leclerc. Alors là, ça, c'est pas une bonne odeur, hein ? Le bout de savon, rien que d'ouvrir... Ouh ! Rien que d'ouvrir l'odeur. Même si je fais ma lessive, vous voyez, je fais ma lessive... Je fais ma lessive, ça y est, reviens, m'attaquer. Je fais ma lessive... Aïe ! Je fais ma lessive. Je me fais ma lessive. J'avais fait une lessive avec ça. Aïe, Marcus ! Je fais ma lessive. Oh, c'est pas vrai ! Je fais ma lessive avec ça. Comment dire ? L'odeur... C'est pas possible. Même si j'ai mis de l'huile essentielle dans ma lessive, à la lavande... C'est à l'huile d'olive, hein, ça, c'est à l'huile d'olive, hein, ça, c'est à l'huile d'olive. L'odeur, c'est pas possible. L'odeur... Et puis, il est vert, hein, le savon, hein, je peux lui dire. Il est vert, il est vert, voilà, c'est là ce qu'il me reste. Mais, je ferme la boîte parce que je vais tourner de l'œil. Ça sent pas bon, du tout. Tu veux sentir ça, ça va te calmer, toi. Donc, voilà, c'est pas un bon produit. Il faut, je trouve une autre marque, si je veux faire de la lessive au... Comment dire ? À l'huile d'olive. Ben, en tout cas, ce produit-là, je vais pas le racheter, hein. Je voulais le garder... Je l'ai gardé de côté pour vous faire voir, mais... J'ai fait une lessive, mais c'était une lessive tueuse, hein. Donc, ça, c'était... C'était... C'était pas possible. C'était... Ah, ça sent encore dans mes mains. Wouhou ! Ça sent pas bon. Donc, ça, c'est pas à renouveler, hein. Je vous le déconseille. Si vous voulez un autre savon, je vous conseille plutôt de prendre un savon 72 pour faire votre lessive blanc. Mais vous pouvez prendre un savon vert, hein, comment dire, mais d'une autre marque Univer. Donc, l'odeur, bon, c'était quelque chose. Alors, on passe à un autre produit. Alors, Biocène. J'avais acheté ça, euh, pour, ben, pour la beauté des ongles et des cheveux. Hein, c'est à la levure de bière. Alors, là, il m'en reste quelques-unes dedans, hein. Il m'en reste un tout petit peu. J'ai pas pu le continuer. Alors, euh, ce que ça m'a fait, au bout d'un certain temps, euh, une constipation passagère et les corboyaux. Ça veut dire, les corboyaux, que votre estomac, il fait des gargouillis et vous vous sentez barbouillé. Voilà. Voilà ce que ça veut dire pour moi, les corboyaux. Donc, euh, ça, ce produit-là, il est efficace quand même, hein. Il est vendu depuis des années dans le rayon bio. Mais, franchement, euh, moi, j'ai pas pu le continuer. Donc, euh, j'ai arrêté immédiatement le produit et je me suis dit, euh, je vais passer à autre chose. Mais, quand je regarde mes anciennes vidéos, euh, j'ai eu quand même quelques cheveux qui ont poussé. Euh, dites-moi en commentaire si vous en êtes aperçu. De toute façon, euh, euh, moi, ça me dérange pas d'en parler parce que je vis avec ça et c'est, c'est, c'est très chiant. Mais, voilà, euh, ça me dérange pas. Il y a pire, je pense. Et, puis, bah, voilà, en tout cas, ce produit-là, si vous l'avez déjà essayé et qu'il vous va, c'est très bien. Euh, je vous l'empêcherai pas de continuer de le consommer. Mais, pour moi, c'est pas ça du tout. Dommage. Ensuite, alors, j'avais acheté, il y a quelques temps, aussi, du Parodontax. Je vous en avais parlé, du Parodontax. Un complet protection blancheur. Ah, pour la blancheur, c'était bien. Mais, il est, comment dire, bénéfique, spécifique pour les, comment dire, les gencives saines, les dents fortes. Euh, franchement, c'était très bien. Mais, au bout de, je dirais, au bout de 15 jours, vous avez une sensibilité dentaire. C'est-à-dire, vous avez les gencives qui commencent à s'hériter. Normalement, ça fait le contraire. Mais là, pour moi et ma fille qui a utilisé ce produit-là, eh bien, on n'a pas pu le continuer. On s'est rabattu sur un autre produit. Donc, Parodontax, si vous, de votre côté, ça vous convient et que vous n'avez pas de sensibilité dentaire, aucune irritation, pas de saignement et tout, je vous le conseille de continuer. Mais, hein, mais pour nous, chaque personne est différente et donc, voilà, on a eu des rougeurs de gencives. Donc, on a arrêté immédiatement parce qu'on, on tient nos dents quand même, hein. Les dents, c'est très important. Ensuite, alors, il y a un certain temps, je vous avais parlé sur une ancienne, comment dire, retour des produits terminés, de la marque L'Oréal, comme ça. Alors, ça, c'est une crème coiffante protectrice. Franchement, ça m'a réussi. Bon, là, comment dire, elle est terminée, hein, parce que ça m'est dur longtemps, hein, avant de vider la fiole, hein. Ça résiste bien, en tout cas, les cheveux, ils tombent pas, ils reprennent un petit peu de tonus. Mais, bon, je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé un autre produit, je vous en parlerai, faut que je l'essaye vraiment pour vous en parler. Euh, mais, voilà, celui-là, euh, il est pas mauvais. Donc, euh, à la maison, ben, on a terminé le produit, tout le monde s'en est mis, on a, on était, l'odeur, l'odeur n'était pas désagréable, après le shampoing, voilà, c'était top. Donc, euh, mais je, je mets de côté ça, ce nom-là de produit, et c'est pas ce que je veux racheter, hein, mais j'en ai pris un autre, et de, d'un autre produit, et il faut que je sache si c'est vraiment mieux que ça, ou moins bien que ça. Donc, euh, mais, bon, on a essayé, si on n'essaie pas, on ne sait pas, hein. Donc, voilà, soit ça hérite le crâne, soit ça colle les cheveux, ça, ça nous donne des boucaux, tout dépend de ce qu'on prend. C'est tout, toujours un, un, un petit truc, hein. Ensuite, alors, de la marque Aven, Hydra Intense Légère. Alors, c'est une émulsion, c'est pas une, c'est pas une crème, hein, c'est une émulsion, euh, euh, comment dire, FFP30. Ce n'est pas une crème solaire, mais c'est une crème qui vous protège des rayons UVA et UVB quand vous allez en extérieur. Hein, eh bien, cette crème-là, elle est super bien. Parce que, quand vous avez la tendance à avoir la peau, des fois, euh, rouge, euh, sèche, euh, ça dépend des jours, en fait, une peau qui, qui change de, 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 comment on appelle ça, qui change de, euh, suivant le climat, en fait, suivant le climat de l'extérieur. Eh bien, franchement, elle est très bien, puis en plus, elle, elle ne donne pas de bouton. Donc, elle est très légère, vous en mettez un tout petit peu, ça s'hydrate bien, et puis, euh, bah, vous êtes bien. Vous n'avez pas besoin de rajouter, euh, 36 trucs, euh, par-dessus. C'est pour les peaux sensibles normales à mix. Donc, ça, moi, je vous le conseille. Si vous connaissez la marque Aven, euh, euh, et que vous supportez bien Aven, eh bien, je vous le conseille. Elle est très, très bien, celle-ci. Donc, euh, moi, je la mets surtout, euh, le soir. Et puis, bon, bah, ça le fait, hein. Donc, ensuite, de la marque Yves Rocher. Alors, ça, c'est un très, très bon produit. C'est une, euh, c'est un lait hydratant pour le corps. Alors, là, ce, ce petit produit-là, il sent super bon. Ça sent, euh, le frais, ça sent, ça sent très, très, très bon. Euh, franchement, euh, ça, c'est un très, très bon produit. Là, je l'avais eu en produit, euh, miniaturisé, on pourrait dire, hein. C'était un produit, euh, d'essai. Et, euh, et, ben, en fin de compte, je vais l'acheter en, en grand produit comme ça. Parce qu'il est très, 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 très bien. Donc, de la marque Yves Rocher. Je vous le conseille. Il est hydratant. Il ne colle pas. Vous pouvez vous habiller, euh, juste derrière. Et, franchement, c'est, c'est le top. Ça, c'est, ça, c'est un produit que je vais renouveler dans ma gamme, euh, de, d'armoires de toilettes. Donc, même ma fille, euh, qui a la peau sensible, elle l'a essayé. Et, euh, elle a été contente, euh, du produit. Alors, je vais vous parler d'une, euh, d'une petite palette comme ça, hein, qui était très bien. Une belle petite palette comme ça de maquillage. Moi, je me maquille, euh, très peu, hein. Mais, bon, c'est, c'est occasionnel. Alors, je l'avais gagné, euh, je l'avais gagné dans un, dans un tirage au sort, euh, sur un, un truc de, un concours de panel de consommateurs. Parce que, euh, je fais partie d'un, d'un truc de panel. Et, c'est de la marque technique, euh, méga sur tri 2. Hein, je sais pas, euh, je sais pas si on dit comme ça. Franchement, elle est trop, elle est, elle est bien, mais elle est trop poudreuse. Vous voyez, ça fait, ça fait tout de suite de, de la poudre. Euh, elle est, elle est pas un petit peu, euh, vous voyez, crémeuse. Ça fait, euh, tout de suite, euh, ça fait tout de suite de la poudre. Et puis, ben, moi, ce que ça me fait, euh, euh, eh ben, ça mérite la cornée. Voilà, ça mérite la cornée de l'œil. Et après, ça me démange. Donc, euh, je pense qu'il y a un composant dans la palette, euh, qui me convient pas. Malgré, euh, euh, que c'est une bonne marque. Donc, je vais pas la réutiliser parce que, voilà, je me suis aperçue que c'était ça qui, qui me, qui me crattait l'œil. Et j'ai pas envie de me retrouver avec un orgelet. Donc, un orgelet à l'œil, vous voyez, c'est, c'est pénible. Vous vous retrouvez avec un œil, euh, à moitié ouvert, fermé, euh, rouge, enflammé. Non, merci, euh, je peux m'en passer. Donc, ensuite, alors, de la marque Clarée Luxe. 500, euh, programme G, c'est un produit, euh, que ma fille l'a utilisé. Alors, comme je vous avais parlé de la, de la marque, euh, une fois, je vous avais parlé de la marque, euh, ulcérine, euh, pour les problèmes, euh, du cuir chevelu, euh, le cuir chevelu qui démange et qui donne du psoriasis. Et bien, le médecin, il avait conseillé de mettre ça après en cure. Vous voyez, voilà, fini, hein, en cure. Alors, c'est une mousse à appliquer, vous savez, les mousses, euh, comme les mousses coiffantes, hein, euh, comment dire, vous, vous appuyez sur le bouton, ça fait une petite mousse coiffante. Et après votre shampoing ulcérine, euh, vous utilisez ce truc-là. Donc, si vous connaissez pas la marque, moi, je vous le conseille. En tout cas, son psoriasis est parti. On arrive vraiment à la fin. Et c'est très, très difficile de se faire, euh, 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 et de, 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 d'éliminer ce, euh, le psoriasis, hein. Je crois que c'est un truc, euh, super, euh, chiant. Euh, euh, et puis, elle, ça, ça a bien fonctionné. Par contre, il est en barre rouge, hein, donc il vous faut certainement une ordonnance pour ce produit-là. Il faut voir avec votre dermato, euh, votre médecin, euh, qui vous suit. mais en tout cas je vous le conseille et puis ça fonctionne très très bien puisqu'on arrive à la fin du psoriasis et ça fait quoi disons ça fait bien disons 6 mois qu'elle a fait son traitement et elle était pleine quand même de psoriasis dans le cuir chevelu et quand il y a les cheveux comme ça elle a beaucoup plus de cheveux que moi mais quand on a beaucoup de cheveux et que c'est sur le cuir chevelu le psoriasis c'est de la merde donc si vous voulez vous débarrasser du psoriasis je vous le conseille donc ça c'est très très bien ensuite alors de la marque toujours ben aussi Yves Rocher donc j'avais eu en cadeau un petit rissile comme ça donc franchement il est très très bien il allonge les cils surtout que moi j'ai pas beaucoup de cils ils sont pas trop trop fournis on pourrait dire voilà la brosse la brosse de ce rissile elle est comme ça donc c'est une très belle brosse qui est très flexible voilà et franchement c'était intense métamorphose donc ça je vous le conseille si vous voulez un petit rissile qui est très très bien qui vous colle pas les cils et tout ça qui vous arrange bien et ben ça c'est bien au quotidien en plus ça se démaquille bien ça fait pas paquet donc ça c'est un très 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 bon produit de chez Yves Rocher je vous le conseille après vous voyez si vous préférez autre chose vous avez déjà votre rissile habituel je vais pas vous les dire changez le c'est pas moi qui décide c'est vous même donc voilà alors j'avais acheté un produit comme ça c'est un cache misère moi j'appelle ça c'est un cache bouco un cache bouco alors ça faisait c'est de chez Yves Rocher ça faisait un petit pinceau vous voyez comme un pinceau ou un pinceau à lèvres vous voyez comme vous tournez comme ça un pinceau à lèvres et bon ça se nettoyait très bien et puis là vous aviez un truc pour tourner vous voyez vous tourniez comme ça et pour avoir au contour un petit liquide c'était plutôt couleur beige il y en a plus et c'est suivant la couleur de la peau et en fin de compte et ben ça c'était bien malheureusement ils le font plus je suis très 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 déçu parce que ça vous le preniez vous mettiez là où vous aviez les petites rougeurs boutons et compagnie et vous tapotiez comme ça ça se filait bien dans la masse et après vous pouviez mettre ce que vous voulez ou laisser comme ça ça se voyait pas et c'était super bien malheureusement Yves Rocher ne le fait plus ce produit et ça c'est bien dommage ils en font un autre mais ça ne vaut pas celui-là dommage donc ça a été bien parti pourtant c'était très bien mais voilà je suis déçue que je n'ai pas pu le racheter alors il faudrait peut-être que je retrouve un truc comme ça si vous connaissez une autre marque chez Yves Rocher qui font avec un petit pinceau comme ça pour cacher la misère vous me le mettez en commentaire vous me le dites parce que ça c'était vraiment bien parce que tout le monde a des boutons s'il n'y a pas de boutons il faut s'alarmer parce que les hormones c'est les boutons pas de boutons c'est louche ensuite j'avais acheté un un vernis à ongles comme ça qui devait durer une petite semaine entre 7 et 10 jours je suis déçue parce que quand vous l'appliquez sur votre ongle il est super trop léger donc on fait comme si vous n'avez pas assez de vernis vous voulez en rappliquer vous attendez un peu vous faites comme ça pour que ça sèche et puis vous en rappliquez une deuxième couche alors là à la deuxième couche vous avez une boule ça vous fait des boules des boules alors vous essayez d'étaler mais c'est une prise de tête et puis après quand ça sèche et bien vous lavez les mains ou comme ça et craque ça pète alors pour moi il faut dire que c'est action donc il ne faut pas il ne faut pas se voiler la face c'est les produits action c'était quoi le prix ça devait être 2 euros un truc comme ça mais bon c'est dommage parce que j'aimais bien la couleur et et puis voilà c'est dommage du produit vous voyez là il s'est un peu compacté pourtant je le ferme assez fort il s'est un peu compacté vous voyez il fait il fait un peu de la boule il fait à l'époque à mon époque ma mère quand ça faisait de la boule comme ça et bien elle mettait un peu de dissolvant dedans alors là aujourd'hui il ne faut pas faire cette bêtise je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas faire cette bêtise parce que on ne sait pas quels sont les produits qui sont dedans et après vous pouvez faire une allergie on ne sait jamais vous tapez un champignon d'ongle alors moi je vais laisser comme ça et si je l'utilise je l'utiliserai avec une seule couche ça sera très très light très léger on verra peine mais je ne vais pas en mettre deux couches donc ça ce n'est pas un produit que je vais racheter chez Action c'est dommage parce que chez Action il y a des fois des bons trucs ils font des fois des trucs intéressants et pas chers et qui tiennent la route ensuite pour finir alors de la marque Yves Rocher j'avais acheté du pur bleuet c'est pour désengorger les poches pour éviter les poches et les rides en dessous des yeux ça se présente ça se présente comme ça et une petite bille une petite bille comme ça et puis moi je l'applique je l'applique comme ça de là à là et puis je tapote je tapote comme ça et puis après je laisse sécher et le temps que ça sèche j'ai le temps de faire autre chose donc ça c'est un très très bon produit ça évite d'avoir les poches et de ça fait comment dire des comment dire comme des yeux de grenouille ça fait ça des poches des yeux de grenouille ça fait comme ça vous levez vous n'avez pas de bien dormi ou comme ça vous vous trouvez avec deux yeux de grenouille donc à éviter moi je vous conseille ça et puis bon si vous avez mieux faites comme vous le sentez mais moi j'utilise ce produit là il est très bien et l'odeur il n'y a pas d'odeur donc c'est à conseiller après vous voyez c'est vous qui tranchez voilà pour tous ces petits produits de diverses marques bon en tout cas je vais le racheter parce que là il n'y en a plus donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a appris des petites choses que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et que je n'ai pas été trop longue parce que quand on sort les produits il y en a diverses choses et puis on se retrouve la prochaine fois n'oubliez pas de vous abonner et de liker à ma chaîne de liker ma chaîne oh non n'importe quoi de liker mes vidéos de partager et puis surtout je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez bien soin de vous à très bientôt et gros bisous à tous et puis je vous souhaite de liker